Salut tout le monde! Donc, c'est avec fébrilité, excitation et un petit peu de nervosité que je vous présente notre première vidéo pour notre chaîne YouTube qui porte sur l'animation d'ateliers pré-scolaires pour les enfants de 3 à 7 ans. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est quelque chose que moi je fais avec les enfants dont j'ai la responsabilité, donc mes petits cocos de 2 à 5 ans. Disons 3 parce que la plus jeune, je ne l'inclus pas là-dedans. Et quelque chose qui pourrait aussi se faire avec les enfants de maternelle ou même de première année. C'est des conseils, des trucs qui passent le test chez moi, mais qui pourrait aussi passer que si vous êtes une maman à la maison, qui faites l'école à vos enfants, que vous soyez enseignante, que vous soyez éducatrice, qu'il y ait une formation ou pas. Moi, ce que j'ai envie de proposer aujourd'hui, c'est une critique de maman, d'éducatrice et d'enseignante, toutes mises ensemble pour vous proposer du matériel facile d'emploi, économique, puis le fun. Ce que je répète tout le temps, c'est que moi, ce que je veux que les enfants retiennent en premier lieu, c'est qu'apprendre, c'est amusant et qu'on peut apprendre par le jeu. Ce que j'ai envie de vous dire aussi avant, c'est que des fois, je parle à des gens qui ont l'impression que j'enseigne beaucoup aux enfants, mais j'ai des petits moments d'enseignement sur que c'est pas mon mandat à moi tant qu'éducatrice. Je joue dans le quotidien, puis c'est vraiment le jeu que je priorise. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est des trucs que je fais avec les enfants qui ont un intérêt marqué pour les tâches scolaires. Sinon, si j'ai des enfants qui aiment moins ça, j'oublie jamais les enfants de sa soeur à table pour faire des ateliers vraiment comme d'écriture. Si je le fais, je vais le faire par le jeu, pas avec des feuilles d'exercice concrète. Je suis trop jeune, puis je veux dire, moi, je veux pas perdre de vue, mon objectif premier, qu'il s'amuse chez moi. On peut apprendre de différentes façons, mais si vous avez comme moi des jeunes qui ont vraiment un intérêt marqué pour les tâches, d'autres, on dit qu'on va jouer à l'école. Bien, je vous présente aujourd'hui du matériel, comment je l'utilise et comment je le classe. Sans plus tarder, je vous présente les deux cahiers coup de coeur que je vous montre. En fait, c'est le même cahier pour deux tranches d'âge. Bon, c'est la même tranche d'âge, en fait, mais j'aime les deux. Donc, pour les 4 ans et pour les 5 ans. C'est des cahiers que j'ai trouvés chez Costco au coût, je pense, de 8 et 5 ans de chacun. Donc, super abordable et super complet. Avant d'aller plus loin, je vous dis les 3 critères que moi j'observe quand je cherche des cahiers d'apprentissage. L'apparence physique, c'est le premier. Est-ce que ça me parle? Puis ce que j'ai envie de vous dire, puis c'est un raisonnement que j'ai partagé récemment sur Instagram. C'est beau le beige, c'est beau les couleurs pâles, c'est vraiment charmant. Ok? Mais j'ai pas toujours l'impression que c'est ce par quoi les enfants vont aller en premier. Puis encore une fois, toujours dans la mentalité de garder ça ludique, puis par le jeu, j'ai envie que les enfants fassent « Ah! Marilou, j'aimerais ça! Essayez ça! » Fine. Est-ce que ça me parle au niveau de la couverture? Est-ce que les couleurs sont jolies? Est-ce que c'est ludique? Clairement. Donc, premier point. Deuxième point. Est-ce que c'est un cahier dans lequel il y a beaucoup de textes? Puis c'est un point que je vais avoir partagé dans une autre capsule par rapport au livre également. Ça sert à rien quand il y a trop de textes. Ça vient alourdir. Puis pour des enfants, pour qui c'est juste comme des symboles, ça veut rien dire. Ce cahier-là ici, je vous le montre, c'est assez restreint. Il n'y a pas... Bon, ça fait exprès, je vous montre des pages de mots, puis il n'y a pas juste des mots dans ces cahiers-là. Regardez. Il n'y a presque pas de textes. La consigne est écrite en petit en haut. Donc, on ne parle pas de vue, l'aspect ludique des activités. C'est pourquoi je les ai retenues. Et troisième critère. Est-ce qu'ils sont pratiques? Est-ce qu'ils fitent dans mon mode... Pas mon mode de vue, mais mon mode d'enseignement dans ma vision? Moi, je ne cherche pas à ce que les enfants aient un cahier chacun. OK? Je ne sais pas ce que je veux. Quand ça leur tente, Marie-Louise, je veux faire une activité. Génial! Je sélectionne une activité selon l'âge et le développement de l'enfant parce que mon but, c'est qu'il y ait un défi réaliste, puis qu'il s'amuse en le faisant. Mon but, ce n'est pas qu'il se casse la tête à 3-4 ans et demi pour essayer de faire une activité qui n'est pas adaptée à son âge. Donc, je choisis mon activité. Je la détache du cahier. Gros plus de ce cahier-là aussi. C'est des activités qui sont détachables. Donc, je détache l'activité. Je lis la consigne avec l'enfant. On la réalise. Et voilà, on tour est joué. J'ai pris celui de 4 ans, celui de 5 ans, parce que c'est le dernier conseil que je vais vous donner avant de vous présenter mon classement. C'est qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Parce que moi, même si ma fille à moi est le 4 ans, il y a beaucoup de défis qu'elle est prête à être capable de relever dans le cahier de 5 ans. Et vice-versa, il y a des enfants de 5 ans pour qu'il y ait des trucs qui sont difficiles. On prend 8-4 ans. Si vous avez des questions, des fois, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va vraiment faire plaisir de vous répondre. Parce qu'au-delà du fait que je n'enseigne plus, j'ai encore ça en moi. Préparer des activités, conseiller. J'aime vraiment ça beaucoup. Je continue. J'ai envie de vous parler maintenant d'un sujet qui me passionne. L'organisation. Et moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui est très organisé. Je suis très structuré. Puis, j'aime vraiment ça. Sauf que quand c'est le temps d'organiser mes ateliers, mes activités, on dirait que je ne sais pas comment arranger mes affaires, mes papiers, ma paperasse et tout. J'ai trouvé sur Amazon l'affaire la plus automande. Et je vous le montre à l'instant. C'est ça. OK, je vais l'attacher pour vous montrer. Et là, c'est sûr qu'il n'est pas classé parce qu'on est dans mes lieux de semaine. Puis, je manque de tâche. Je vais bien être avec vous. Je manque de tâche. Je vous le montre. Ça, c'est mon classeur. OK? Quand c'est la fin de semaine, le vendredi, je le prends, je le monte en haut, je le referme de cette façon-là pour tout classé. La semaine, le lundi arrive. Je le détache. Ça va pas loin. Il y a une petite poignée. Vous n'êtes pas prêts. Ta-da! Chacun des enfants a sa propre pochette dans laquelle il va venir placer ses ateliers tirés des cahiers que je vais vous montrer, mais aussi les dessins. Moi, j'ai des enfants qui aiment beaucoup dessinés, donc ils viennent tous se placer. Ils ont chacun leur pochette. J'ai pas encore le temps de faire comme un petit collant pour qu'ils puissent mettre leur nom, il faut que ça viendra. Puis, entre-temps, ils savent déjà laquelle est la leur. Ils sont tellement bons. Donc, c'est ma pochette de semaine pour pas tout éparpiller mes feuilles. Je déteste les désordres. Tout est classé. Par la suite, ce que j'ai envie de vous montrer, je vais prendre celle d'Eva. Ils ont chacun un duotank comme ça. OK? Ils ont chacun un duotank. De leur amant, encore une fois. En tout cas, vous allez apprendre quand même assez rapidement. Je dois faire vivre de l'eau. Une pochette transparente dans laquelle ils mettent leur dessin. J'ai les enfants ici, ils dessinent tellement qu'ils... D'ailleurs, la consigne, c'est que tu peux pas commencer un autre dessin tant que tu vas pas terminer celui que t'avais entamé. Parce que sinon, je finis plus de trouver des dessins partout. Là, on reposche ta dessin. Et ensuite, je vais prendre les feuilles des cahiers. Je les perfores. Puis, je les garde toutes. Je garde toutes, 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 toutes. Pourquoi? Je garde des traces. Pour l'instant, j'ai juste une amie qui est rendue à l'école. Sauf que les parents m'avaient demandé de remplir la petite grille des défis, puis des forces pour l'enfant. Puis, j'étais comme, hé, ça fait tellement longtemps. Comment je vois ça? Je garde mes traces. Sur les feuilles, quand j'ai le temps, je prends des notes. Quand j'ai pas le temps, j'en prends pas. Mais, j'écris toujours la date. Pour me rappeler à quelle date l'activité a été réalisée. Puis, pour pouvoir faire un genre de portrait de l'évolution, de l'amélioration de l'enfant. Donc, je garde tout. J'ai l'impression qu'ultimement, il va y avoir comme une pochette par 16 ans. Alors, on verra bien, mais je trouve ça le fun pour les parents, pour les enfants, ça leur fait des petits souvenirs. Puis, pour moi, comme éducatrice, pour pouvoir maintenir l'ordre, puis voir le développement des compétences de chacun des enfants. Avant de terminer ma première capsule, j'ai envie de vous dire aussi que ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment ce que je fais de façon sporadique. Je fais pas ça tous les jours. C'est vraiment des activités à la demande. Quand je sens qu'on est dans cette vibe-là, je sors mes cahiers d'apprentissage, puis les enfants, généralement, ils m'en remandent encore. Ce que je fais avec Cap pour la boutique de Simplement Marilou, SimplementMarilou.com, c'est du matériel pédagogique également, mais que je qualifie plus de permanent. C'est des activités que je vais planifier pour les faire. On a créé un visuel qui correspond aux trois critères que je vous ai dit. C'est beau à l'œil, il y a pas trop de textes, c'est facile d'emploi et c'est adaptable selon les âges. Je les plastifie, je les garde parce que c'est des thématiques qui vont toujours revenir. La préécriture, apprendre à compter, ça n'expirera jamais. Puis je trouve que c'est une façon d'être plus, comment je pourrais dire ça, un peu écoresponsable dans la mesure où là, ce que je vous dis, c'est des trucs que je déchire et que je réutilise pas. Mais la grosse base de mes ateliers, c'est ce qu'on crée moi pis 4, puis c'est ce qui me rend vraiment fière. Puis c'est ce que je vous encourage à aller découvrir aussi sur notre boutique. Mais entre-temps, ce que j'ai envie de vous dire également, c'est que si vous avez des questions concernant des cahiers éducatifs pour vos enfants, même qui sont rendus à l'âge primaire, écoutez, avec Xavier, on en fait depuis qu'il est en première année. Et c'est pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous conseiller. Ce que je termine en vous disant, c'est que je vais vous laisser le matériel, les liens de ce qui est retraçable par Internet pour si vous avez envie de les procurer. J'espère que ma première capsule vous a plu. Soyez indulgents, un jour il y aura un décor, il y aura des effets pis de la musique, mais pour l'instant, c'est une vidéo débutante. Bonne fin de journée tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada